Le complexe scolaire privé bilingue Abigail Arsène de Semé-Hokou finit en beauté l'année scolaire 2020-2021. Les enfants ont, à travers des balais et sketchs, démontré leur connaissance de la langue de Shakespeare. Christian Boncollé, fondé de l'école, n'a pas manqué d'encourager les enfants et ceux de la maternelle qui passent en classe supérieure ont reçu des certificats d'excellence. Une occasion pour le fondé d'exprimer sa satisfaction face aux efforts fournis par le personnel. Aux enseignants, c'est leur job que Dieu les assiste davantage à toujours donner les meilleurs d'eux-mêmes. Il y a des élèves qui étaient purement francophones, mais aujourd'hui francophones et anglophones. Parce que vous avez vu les preuves, les enfants ont bien exprimé l'anglophone et francophones. Donc pour cela, je tiens à remercier Dieu, le maître du temps, le seigneur des enseignants, de toujours garder l'école pour que demain, les enfants soient le développement de notre cité. Notre appel aux parents, c'est de veiller sur les enfants à la maison et de toujours accompagner l'école. En ces bioses, nous allons arriver à une bonne destination. Donc dans quelques mois, l'école va avoir un an. En septembre, on serait en train de fêter ou bien de faire la messe ou bien l'anniversaire de la naissance de l'école. EMU, cet enseignant bilingue, vise pour l'école privée bilingue Abigail Arsène d'être parmi les meilleures écoles d'ici trois ans. We thank God for today's success and for the graduation party, which we concluded just now. It has been a very good year and being it our first year, it is very good, like having a conversation with the parents and the board of administration. Afon Di, he's a very nice man. La remise de prix aux meilleures élèves a mis un thème à cette célébration.